Bonjour, bonjour, qu'est-ce qu'il y a de l'ambiance sur votre stand ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de monde sur votre stand ? Le soleil d'Afrique, bonjour, c'est Adelaide Adeline du Burkina Faso. Je pense que c'est d'abord le soleil d'Afrique. Ici, c'est le Burkina. Nous sommes à Foire de Paris 2022 et les gens, ils aiment les matériaux authentiques. Alors, quand on dit authentique, qu'est-ce que vous proposez ? De très beaux bijoux, des très beaux bijoux faits à base de plusieurs matériaux, du cuir, des pierres du Sahara. On peut avoir des coquillages, des coris, du bois de baine. Il y a vraiment une variété de pierres et de matériel. Est-ce que c'est un collectif ou est-ce que c'est vous seule qui travaillez ? Alors, disons que je suis Nimbahar, la patronne, mais j'ai du monde qui travaille avec moi. Il y en a qui sont des employés directs et il y en a qui sont des partenaires que je collabore au Burkina Faso à Ouagadougou. Alors, cette personne est vraiment très vaste. Alors, il y a des bijoux, il y a aussi de la... Alors, c'est notre dixième année à Foire de Paris, donc on a voulu prendre un stand très vaste pour aussi montrer qu'on a évolué, sortir tous les modèles et tout le potentiel du Burkina Faso que nous, on peut représenter ici. Et puis voilà, c'est exactement pour faire plaisir aux clientes et aux clients. Alors, faire plaisir aux clients, on se fait plaisir en regardant ce que vous portez. Alors, expliquez-nous. Alors là, ça vient de l'arbre Lévéa, on appelle ça de la bacchélite. Au fait, c'est fait à base de plantes, voilà. Donc, c'est traditionnel. À l'époque, on portait ça au rein pour garder le pagne traditionnel. Et maintenant, j'en fais des colliers, c'est de la créativité. C'est pour faire plaisir toujours, sublimer la clientèle, la rendre belle et aussi montrer la richesse de l'Afrique, ce continent, voilà, que nous aimons tant. Alors, vous avez vu, il y a une dame qui s'est baissée pour prendre une carte. Madame, venez venir côté de la... Alors, cette dame est très intéressée par ce que nous vendons. Elle vient souvent nous voir. Elle s'appelle Monique et c'est une très grande cliente. Alors, la cliente Monique, vous portez un collier déjà de la collection ? Ah, un très beau collier et j'adore tout ce qu'on fait au Burkina Faso. Elle vient souvent au pays, donc elle aime bien le Burkina. Vous voyez, la passion de l'artisanat conduit aussi à la passion du Burkina Faso. Voilà. Et voilà. Madame, magnifique. Alors, est-ce qu'on peut savoir la signification des matières, des pierres ? Alors, là, c'est de la résine végétale, toujours végétale. Donc, ce qu'on appelle l'ambrocopale. Et c'est monté sur une corde en cuir. Et le travail a été fait chez le bronzier. Voilà. Alors, on va faire un voyage dans le stand. Alors, faites-nous voyager, cher ami. Alors, pour vous faire voyager dans le stand, ici, vous avez donc tout ce qui est pierre ancien. Donc, vous avez ici les mille fioris qui viennent d'Italie, qui sont arrivées en Afrique par l'esclavage que nous représentons. Il y en a des anciennes et des nouvelles. Ici, vous avez de la noix de coco qui est coupée en rondelles, qui est naturelle. Ici, vous avez de la pâte de verre, fait au Ghana. Rita Marley en est fan. Et vous trouvez ça beaucoup, beaucoup en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Ghana. Ici, vous retrouvez le travail des Maasai. C'est des rencontres, le voyage. Quand je voyage, que je les rencontre aussi, on fait du troc. Et c'est ça, la beauté de l'Afrique, le partenariat avec d'autres peuples. Nous sommes tout un tout et un. Voilà. Et ici, vous avez le cuir. Le Burkina Faso, on trouve beaucoup de cuir. pays du Sahel, l'élevage. Voilà. Et c'est un peu tout ça. Et ici, c'est les petites mains précieuses qui font vraiment des perlages magnifiques pour sublimer la femme et la rendre magnifique et belle, comme elle l'est déjà. Voilà. Et donc, pour finir, on peut venir là pour vous montrer les dernières créations qui sont en train de partir, qui sont des jupes à franges que l'on peut porter. Donc, vous voyez, Aurélie, s'il te plaît, tu peux venir là un instant. Ça rend. S'il vous plaît, les deux. Juste une minute, madame. Voilà. Et vous voyez ma collègue qui la porte juste à côté de moi. Elle donne un coup de main. Voilà. Et vous trouvez ça magnifique. Et c'est, 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 c'est... Voilà. Et vous avez des cotonnades que la dame est en train d'essayer, qui est un coton traditionnel bogolan, qui est une création des petites mains, mais aussi quelque part une passion des plantes, de l'argile, du travail de la teinture. Vraiment le coton bio, récolté dans les champs, tissé au fil. Et voilà. Et vous dites que les plantes, que vous dites que les plantes ? Au fait, les plantes, c'est-à-dire que pour faire les teintures, on utilise par exemple l'hibuscus, le bissap, pour faire des couleurs dans les tons rouges. On peut utiliser des arbres comme le moringa pour faire du vert. Et tout ça, c'est fait à base de teintures naturelles, pour qu'on puisse vraiment apprécier le coton bio. Ici, nous avons des cotonnades qui s'appellent du quintet, qui vient de l'Afrique, principalement du Ghana, ceux-là. Mais on en trouve aussi en Côte d'Ivoire, au Togo, chez les Évées. Et donc, c'est des cotonnades des rois, qui est fait à base de coton, soie et rayonne. Et c'est très riche comme textile. Voilà. Et donc, ces quintets-là, vous pouvez les trouver en Afrique de l'Ouest. Ici, vous avez des petites pochettes, qui sont juste là pour permettre aux gens de vider leurs poches. Et quelque part, on retrouve aussi les cotonnades. Ici, c'est un t-shirt du Burkina Faso, un clin d'eau-masque, qui s'appelle le Burkindi, ça veut dire l'homme intègre. Mon préféré, l'indigo traditionnel, qui est un cotonnade très noble, qu'on peut avoir dans différents coloris. Mais celui-là, principalement, c'est le bleu indigo. Voilà. Le bleu indigo, il est magnifique. Voilà. Et donc, et le bogolan, qui est aussi symbole d'Afrique, de la terre d'Afrique, un travail de terre et de plantes. Voilà. Vous avez des beaux bogolans comme ça. Voilà. Et on finit dans les accessoires, comme les boucles d'oreilles, ce bijou, qui est une collaboration avec une créatrice qui s'appelle Déby. Et là, vous avez aussi des petits cuirs, comme ça, pour montrer la finesse de ce qu'on peut faire. Et les boucles d'oreilles, pour finir en beauté, qui sont là, les belles boucles d'oreilles. Voilà. Et on attend les femmes, chaque année, à la Foire de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes dans le hall 4, au B079. Ici, c'est Nimba Art du Burkina Faso, qui fait des bijoux, des cotonards, des vêtements. Voilà. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, avec Adelaide Adeline, sinon, Instagram, Nîmba Art. Sous-titrage Société Radio-Canada